Fraisillon et le prince Fraisie Charmant 1, 2, et 3, et 4 Je mets ça où, fleur d'oranger ? Oh, euh, là-bas, s'il te plaît ? Et 1, et 2, et 3, bord de tête ! Et voilà, tu es une princesse ! La princesse pourrait-elle se tenir tranquille deux minutes le temps que la couturière prenne ses mesures ? Et 1, et 2, et 3, et 4 Pas question ! Ma chère Charlotte, c'est moi qui danserai la première valse ce soir au bal avec le prince Fraisie Charmant Ah ah ! Non, je suis l'aînée, Anastasie, alors tu attendras bien gentiment que j'ai fini de danser avec le prince Prince ! C'est écrit prince, regarde ! Hein ? Encore une faute de frappe, désolée, c'est ma faute Oui, j'avoue votre attention, s'il vous plaît J'aimerais vous dire quelques mots Je sais que je vous mène la vie dure Mais avant notre répétition en costume, je tenais à vous remercier pour le travail formidable que vous avez accompli Je suis sûre que les bébés petits pépins vont adorer notre représentation de Fraisillon et le prince Fraisie Charmant Charlotte aux fraises, tu es merveilleuse dans le rôle de Fraisillon Frisillon ! Ne bouge pas, s'il te plaît Oh, désolée, ma reine la Fraisie Bonnefée Et les créations de Lily Framboise sont éblouissantes Je remercie aussi Mimi Citron, notre maquilleuse coiffeuse Et Baba Hortensia, notre auteur qui interprète les vilaines sœurs de Fraisillon Ainsi que notre régisseuse de plateau, fleur d'oranger Et notre fabuleuse directrice musicale, Sœur Isette Bravo Sœur Isette Merci Merci Et où est donc notre prince Fraisie Charmant ? Ça va, petit Pépin Tim ? Comment tu t'es fait ça ? Oh non ! C'est pas vrai ! Quelle malchance ! Oh ! Non, repousse-toi bien, il t'en fait pas pour la pièce Oh ! C'était petit Pépin Tim J'ai peur que notre prince Charmant se soit changé en prince boiteux Il s'est cassé le gros orteil en jouant au ballon Il va marcher avec des béquilles pendant trois semaines Oh ma chance ! Qu'est-ce qu'on va faire sans lui ? Génial ! Et moi qui venais de finir de coudre son costume Comment va-t-on faire pour le remplacer ? Aucun autre petit Pépin n'est aussi grand que Tim le géant Pas si sûr, on peut peut-être s'arranger Pas si vite Au secours ! Je t'avais bien dit qu'il fallait la laisser conduire Bravo ! Vous avez été absolument fantastique les gars ! Peux-tu me réécrire toute la pièce ? Frézillon et le prince Charmant sont partis en vacances et reviendront cet automne Et si au lieu de réécrire la pièce, on trouvait quelqu'un d'autre pour jouer le prince ? Cocoberry ? Salut, c'est Baba Hortensia Baba Hortensia ? Comment ça va Frézi Paradis ? Tout va super bien ! On monte une pièce de théâtre ? Wow ! Génial ! Appelle-moi pour la première, je serai ravi d'y assister A vrai dire, je me demandais si tu accepterais de jouer dans la pièce ? Moi ? Tu veux que moi je joue dans votre pièce ? Je n'ai jamais joué la comédie, je sais pas trop, que faudrait-il que je fasse ? Eh bien, tu serais l'une de nos stars ! Mais que faudrait-il que je fasse ? C'est un rôle formidable ! C'est un beau prince, tendre, t'es bonheur ! Mais que faudrait-il que je fasse ? Oh, rien de compliqué ! Apprendre ton texte et le dire ! Oh, c'est très amusant, tu verras ! S'il te plaît ! Oui ! S'il te plaît ! Salut les filles ! Eh bien, wow ! Vous êtes toutes là ! Et Charlotte Offraise ? Elle est au salon de thé ! Elle prépare les collations ! Car tous ceux qui participent au spectacle ont droit à un délicieux panier repas midi et soir ! Alors ? Tu es partant ? Eh bien... si vous vous y tenez absolument ! Merci, Cocobéry ! Je vais t'envoyer le texte ! Rejoins-nous aussi vite que possible ! D'accord ! Ça y est ! Nous tenons notre nouveau prince Faisy Charmant ! Oui ! Mais... mais toutes les filles du pays sont invitées au premier bal de la saison ! Pourquoi ne puis-je pas y aller ? Parce que tu n'as pas de robe de soirée ! Voilà pourquoi ! Oh ! Oh ! Oh ! Ne pouvez-vous pas me prêter l'une des vôtres ? Oh ! C'est hors de question ! Tu entends ça, Anastasie ? Notre souillon de demi-sœur ne manque pas d'audace ! Elle voudrait qu'on lui prête une robe de balle ! Oh ! Je ne danserai jamais avec le prince Faisy Charmant au bal du... Oh ! Purée de pruneau ! Euh... ce n'est pas dans le texte ! Non ! J'ai renversé du jus ! Parce que tu espérais danser avec lui ! Ne dis pas de sottise ! Bonjour, Coco Berry ! Non ! J'ai parlé à Frézillon ! Nous sommes en pleine répétition ! Génial ! Je passe le message ! Euh... nous sommes au salon de thé ! Nous préparons les paniers repas ! Nous serons au théâtre dans... Deux... Non ! Trois minutes ! C'est parfait ! A tout à l'heure ! Oh ! Et encore un grand merci, Coco Berry ! Tu ne sais pas à quel point ça compte pour nous ! Tu es un véritable prince ! Il est... Il est à dix minutes d'ici ! Oh ! C'est génial qu'il ait accepté de nous aider ! Oui ! Il était très enthousiaste ! Et bien sûr, quand on lui a dit que tu fournissais les paniers repas, il a sauté dans sa voiture ! Je crois qu'on a tout pris ! Allons retrouver les autres au théâtre ! Si le prince Frésil Charmant ne montre pas le bout de son nez, c'est notre pièce de théâtre qui va se transformer en citrouille ! J'avais gardé son repas ! Il doit être froid maintenant ! N'avait-il pas dit qu'il était... Si ! Il m'avait dit qu'il était à dix minutes d'ici ! Mais ça fait des heures qu'on l'attend ! Cette fois, c'est lui ! C'est pas trop tôt ! Notre prince à nous ! Alors, mesdemoiselles, je vous demande d'accueillir chaleureusement notre prince Frésil Charmant ! Oh, c'est... Non, vraiment, je... Merci, mais navré pour le retard ! J'étais presque arrivé quand je me suis aperçu que j'avais oublié mon texte ! J'ai dû faire l'aller-retour chez moi pour aller le récupérer ! Et je pensais que vous seriez endormi à cette heure-ci ! Nous l'étions ! Nous étions en train de rêver du prince Frésil Charmant ! Ah, je vois ! Le prince, c'est moi ! Je crois ! La pièce est géniale ! Bravo, Baba Hortensia ! Merci, Coco Berry ! Ça me touche de la part d'un grand écrivain comme toi ! Je... Enfin... Merci beaucoup ! Tu sais, je connais déjà mon texte ! Je... Salut, Lily Framboise ! Qu'est-ce que... Je prends juste tes mesures ! Je prends juste tes mesures... Pour ton costume ! Moi ? C'est moi, ça ? Oui, ce sera bientôt toi ! Quand j'en aurai fini avec... Quand ton costume sera terminé ! Je vais te maquiller, rafraîchir ta coupe et le tour sera joué ! Tu ne te reconnaîtra plus ! D'accord ! Le prince, c'est moi ! Bon, et si nous commencions par répéter la scène où Frésillon rencontre le prince pour la première fois ? Je vois laquelle c'est ! C'est la scène où je dis... Me ferez-vous l'honneur de m'accorder cette danse aux ravissantes demoiselles ? Oh ! Waouh ! Tu connais déjà ton texte par cœur ? Euh... Quasiment, oui ! Fantastique, Coco Berry ! Laisse-toi ici ! Frésillon, toi tu andes sur scène, tu vois le prince ! Le prince remarque Frésillon ! Tu es un prince ! Oui ! De sang royal ! Bien ! Très cultivé, mais pas prétentieux ! Oui ! Noble, élégant, mais pas arrogant ! D'accord ! Tu veux faire grande impression sur elle ! J'ai compris ! Musique d'ambiance ! Et... c'est à vous ! Bonsoir ! Me ferez-vous le grand honneur de m'accorder cette danse aux ravissantes demoiselles ? Hein ? Et c'était comment ? Euh... Original ! J'irais même jusqu'à dire unique en son genre ! Oublie que tu es Coco Berry et glisse-toi dans la peau du prince ! Oui ! C'est juste un bal ordinaire ! Je vois ! Tu en dames très souvent ! Oui ! C'est banal pour un prince comme toi ! J'ai compris ! Salut ! Sagaz ! Bonsoir ! Me ferez-vous le grand honneur de m'accorder cette danse aux ravissantes demoiselles ? Ah ! Très intéressant ! J'ai une idée ! Soir, mademoiselle ! J'ai une autre idée ! Bonsoir, mademoiselle ! Bonsoir ! Agneul ! Pardon, je ne l'ai pas fait exprès ! Désolée ! Bonsoir, mademoiselle ! Me ferez-vous le grand honneur de répondre à ma question ? M'accorderez-vous cette danse aux ravissantes créatures ? Je sens qu'on en a pour toute la nuit ! Votre Altesse, Frésil Charmante, je ne saurais vous dire... Aïe ! À quel point... Oh ! Je suis ravie de faire enfin... Aïe ! Votre connaissance ! Aïe ! À l'occasion de Aïe ! De ce Aïe ! Aïe ! De la musique ! Hein ? Tout va très bien, ne t'en fais pas ! Euh... Je me demande si Aïe est vraiment ce que dirait Frésillon dans les bras du prince Charmante... Euh... Non mais... C'est sûrement ce que dirait... Oh... C'est pire... Je crois que je les ai un peu écrasés... Hein ? C'est parce que je... Je ne sais pas... Je ne sais pas danser... Oh ! Ça, ce n'est pas un problème ! Notre chorégraphe va t'apprendre à valser en un rien de temps ! Qui est-ce ? C'est moi ! Oh ! Musique ! Oui, continue ! Aïe ! Ça va venir et c'est... Aïe ! Peut-être moi, mais... Aïe ! Si tu pouvais... Aïe ! Arrêtez la musique ! Oh ! Je vois ce que tu veux dire... J'ai une autre idée... Il a déjà beaucoup progressé depuis tout à l'heure ? Oui, oui ! J'ai connu des élèves moins doués... Pas énormément, mais quelques-uns... Ne vous en faites pas ! Je vais y arriver ! Je vais y arriver ! Il est déjà tard ! Si on en restait là pour aujourd'hui, tout paraîtra plus facile après une bonne nuit de sommeil ! Tu as raison, Charlotte aux fraises ! Tout le monde a travaillé dur ! Ce sera tout pour ce soir ! Je répéterai mes pas de danse demain matin ! Merci ! Bonne nuit ! Bonne nuit ! Baba Hortensia, tu m'as bien dit que Coco Berry était ravi de nous aider ! Oh oui ! Il était enthousiaste ! Enfin, je veux dire... J'étais très enthousiaste ! Mais je suis à peu près sûre que lui aussi ! Pourquoi ? Je ne sais pas ! On dirait que jouer la comédie ne l'amuse pas tant que ça ! C'est censé être un plaisir, pas une corvée ! Alors, qu'est-ce que t'en penses ? Ça fera l'affaire ! Ça perd les pépins ! Il n'y avait rien d'autre ! Je suis sûr que ça fera un carrosse parfait pour notre fraisillon ! Tu l'as regardé absolument partout ? Oui, tu peux me croire, Eddy ! Il n'y a pas une citrouille à 100 lieux à la ronde ! Quand ce n'est pas la saison, ce n'est pas la saison ! Bon ! Réfléchissons ! Quoi ? Qui est-il ? Comment va-t-on la transporter jusqu'au théâtre ? Salut, Charlotte aux fraises ! Bonjour ! Comment se passe l'entraînement ? Super bien ! Encore quelques exercices et tes pieds n'auront rien à craindre ce soir ! Tu vas y arriver ! J'adore danser la valse ! Et toi ? Est-ce que ça te plaît ? Oui, bien sûr ! Et puis, je ne voudrais pas vous laisser tomber ! C'est très gentil de ta part de nous rendre ce service ! Mais jouer la comédie doit rester un plaisir ! Il ne faut pas que tu te forces ! Il faut que tu t'amuses ! Tu comprends ? Oui, bien sûr ! C'est clair ! Bon courage ! Et garde des forces pour la répétition en costume ! Je crois que ça suffira ! Gentil toutou qui veut ! Un bon biscuit pour chien ! Doucement ! Tiens, prends le sachet de biscuits pour chien et cours dans cette direction ! Euh... Oui, bien sûr ! D'accord ! Je vous guiderai de l'extérieur ! Non, non, attendez pas tout de suite ! C'est parti ! Justin, essayez de vous déporter un peu plus vers la gauche ! Qu'est-ce que je dis ? Je ne contrôle plus rien ! Non, je cours ! Non, à gauche ! Justin ! Tiens bon, j'arrive ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Justin ! Hey, dit ! C'est la plus belle calipette que j'ai faite de ma vie ! Est-ce qu'on est arrivés au théâtre ? Aïe ! Où est ? Aïe ! Où est ? Moula ! Oh ! Tu as fait des progrès, tu sais ! Tu m'as écrasé le pied à seulement 7 reprises ! Je progresse ! Ce matin, c'était plus de 20 fois ! Tu sais quoi ? On va faire une petite pause ! Bonne idée ! Et cerisette va te faire chanter ! Chanter ? Ya ! Ya ! Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! Oh ! Printy ! Comment trouves-tu le carrosse citrouille de fraisillon ? Il est superbe ! Printy ! Sauf qu'il ressemble beaucoup à une pastèque ! Oui, c'est normal, c'est une pastèque ! Ce n'est pas la saison des citrouilles, mais on va arranger ça ! Pas besoin d'appeler la marraine la fée ! Je vais la changer en citrouille en moins de temps qu'il n'en faut pour dire U ! Non ! Touchez les chiens ! Touchez ! Je crois qu'on a touché le fond ! Que peut-il arriver de pire ? Euh... Oui ? Il faut que je te dise quelque chose ! Vous avez entendu la nouvelle ! On raconte que le prince parcourt... Euh... Il parcourt tout le pays ! Le prince parcourt tout le pays à la recherche de la jeune fille qui a quitté le bal à minuit hier soir ! Oh ! Il ne sait pas du tout qui elle est ! Baba Hortensia ! Salut Pruntille ! Oui, on apporte les paniers repas ! Hein ? Tu plaisantes ? D'accord ! Je les mets au courant ! On supprime la chanson du prince charmant ! Coco Berry ne sait pas chanter ! Vous êtes absolument superbe ! En toute modestie bien sûr ! Ça va aller Coco Berry ! Tu connais le dicton ? Répétition ratée, spectacle réussi ! Ou bien est-ce répétition ratée, spectacle raté... En tout cas, n'oubliez pas que quoi qu'il arrive, le spectacle continue ! Ça va bien se passer ! On est ici pour s'amuser ! Heureusement, personne ne me verra me ridiculiser ! Il n'y a jamais personne pour la répétition en costume, mais demain ce sera plein à craquer ! Plein ? Bien sûr ! Tous les petits pépins seront là avec les enfants ! Tu veux dire qu'il y aura un public ? Bien entendu ! C'est pour lui qu'on joue ! Tu es prêt Coco Berry ? Oh ! Hé ! Oh non ! Levé de rideau de... Qu'est-ce qui lui arrive ? C'est le trac ! Il est complètement paralysé ! Il peut plus bouger ! Comment va-t-on faire ? Le spectacle continue ! Oh ! Votre Altesse Frésie Charmante ! Je ne saurais vous dire à quel point je suis enchantée de faire enfin votre connaissance à l'occasion de ce bal ! Oui ! À l'occasion de ce bal ! Tout le plaisir est pour moi, mademoiselle ! Et puis je veux permettre d'ajouter que vous dansez divine... Divine... euh... Divine ? Divinement bien ! Vous dansez... Divinement bien ! Je parie que vous dites ça à toutes les jeunes filles du royaume ! Je n'ai qu'une parole ! J'épouserai celle à qui ce ravissant chapeau ira le mieux ! Je veux être la première à l'essayer ! Non ! Moi d'abord ! Moi ! Allons, mesdemoiselles, chacune son tour ! Non ! Non ! Non ! Désolée ! Ce n'est pas avec vous que j'ai eu le plaisir de danser hier soir au bal ! Qu'en penses-tu ? Ça fonctionne ? Comment dire... C'est... Enfin, ce n'est pas... Ce n'est pas comme ça que je voyais le spectacle ! Alors, quelle histoire voulez-vous que je vous lise aujourd'hui ? Oh ! Je sais ! Nous vous avons préparé une jolie surprise pour demain soir ! Alors, si je vous relise la belle histoire de Frésillon et le Prince Frésie Charmant ! Oh 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 ! C'est une histoire du chapeau, l'amour Saperlifraisie ! Excusez-moi les enfants, je dois passer un coup de fil Ce n'est rien, Cocobéry Peut-être que tu n'es pas fait pour monter sur scène, c'est tout Comme moi, je ne suis pas faite pour l'écriture Si tu crois Excuse-moi Allô ? Baba Hortensia ? Quoi ? Ne sois pas désolée Non, ça va, je t'assure Ce n'est pas une si mauvaise nouvelle que ça en fin de compte Merci de m'avoir appelée, à demain matin Cocobéry, nous avons un problème et je crois que tu peux nous aider Devrais-je jouer la comédie, chanter ou danser ? Non, aucun des trois Je viens d'apprendre que Frézillon n'est pas le compte favori des bébés petits pépins Peut-être que Baba Hortensia et toi, vous pourriez écrire une autre histoire Alors ça, c'est un projet qui me plairait énormément Victoire, mission accomplie ! C'est Frégy prêt ! Le carotte citrouille de Frézillon est terminé ! Pourras-tu penser à mettre un carotte citrouille dans la future pièce ? Vous avez l'air d'avoir bien soif, petite Marguerite La caverne du pop-corn géant Vous poussez drôlement vite, dites-moi Salut Baba Hortensia, alors ça pousse bien dans ton jardin ? Je dois avouer que je n'ai jamais vu des fleurs pousser aussi vite J'ai semé les graines ce matin et regarde, elles sont déjà sorties de terre En effet, pour pousser vite, elles poussent vite Les marguerites poussent rapido Grâce à nos semences de qualité, faites pousser vos marguerites en moins d'une semaine Elles doivent atteindre quelle taille ? À peu près la hauteur de ma salle de lecture Oh ! J'allais oublier, ton livre de recettes est arrivé C'est super ! Et voilà ! Comment préparer les gâteaux, petites et grandes recettes pour pâtissières en herbe Oh ! Merci Baba Hortensia ! Avec plaisir Charlotte ! Je suis impatiente d'essayer la recette de muffin au maïs Il paraît qu'elle est délicieuse Mais c'est la première fois que je tente une recette aussi difficile D'après les critiques que j'ai pu lire, l'auteur est un chef pâtissier très célèbre Je suis sûre que tout ira bien si tu suis sa recette à la lettre Humm Ah ! Humm 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 Hummm Préchauffez le four à 190 degrés. C'est fait. Réglez le minuteur sur 25 minutes. C'est fait. Hein? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe chez toi, Charlotte? J'ai l'impression que mon four a un petit problème. Charlotte, c'était quoi? Ah! Mes muffins au maïs! Tu appelles ça des muffins? J'ai hâte de voir ce que ça donnera quand tu te mettrai au cake. Merci pour votre aide, les amis. À Frésil Paradis, quand quelqu'un a besoin d'aide, nous, on l'aide. Tout à fait. Oui, ne t'inquiète pas. C'est un plaisir. C'est comme ça que ça se passe à Frésil Paradis. C'est la première fois que je vois une chose pareille. Et tu es bien sûre d'avoir suivi la recette? J'en ai l'impression. Eh bien alors, l'explication la plus probable, c'est que tu as fait une erreur à un moment donné. Ça doit être ça, en effet. Mais j'étais persuadée d'avoir suivi la recette. Bon, eh bien, je n'ai plus qu'à recommencer. Et cette fois, je vais faire Frésil Attention. Ouah! Pas étonnant qu'on vous appelle, Marguerite Minute. Vous poussez Frésil vite. Je constate que vous ne ressemblez pas vraiment à l'illustration sur le sachet. Mais vous êtes si jeune encore. Votre croissance n'est pas encore terminée. Oh non! C'est bon, ne vous inquiétez pas. Cette fois-ci, je n'ai mis qu'un tout petit, mais vraiment, un tout petit muffin à cuire. Je n'ai pas mis toute une fournée. Oh! Au moins, je n'aurai que le four à nettoyer. Oui, les filles, j'ai une idée. Si on appelait ça un muffin surprise. Un muffin explosé? Oui. Un muffin explosé duchesse. Oui, oui. Mais ça sonne plutôt bien, en fait. Je ne comprends vraiment pas ce qui s'est passé, j'ai suivi la recette le plus fidèlement possible, mais ça s'est terminé de la même façon. J'ai vérifié soigneusement chaque étape. La chaleur du four, je l'ai vérifié. Le minuteur, je l'ai vérifié. Ah! Peut-être que l'erreur se trouve dans la recette. Qu'est-ce que tu en penses? Cela me semble extrêmement improbable. Tu t'es plutôt trompé dans les quantités, à mon avis. Trop de farine peut-être, pas assez d'eau. J'ai mesuré le moindre gramme et la moindre goutte, mais vois-tu, parfois, c'est l'idée la plus fraisifole qui se révèle être la bonne. Il y aurait donc une erreur dans la recette. Comment est-ce possible? Je l'ignore. La seule façon de le savoir, c'est de faire un autre essai et d'être doublement vigilante et attentive à chaque étape de la recette. Et si ça continue d'exploser, alors, c'est peut-être que le moment est venu pour moi de me fier à mon propre jugement, à mon propre bon sens et de me servir de mon sens du goût pour modifier la recette. Faites-moi confiance, je trouverai la solution de l'énigme. Moi, je préfère les recettes qui sont fiables. Je ne sais pas, parfois, c'est plus amusant de devoir improviser. Improviser? Improviser, c'est agir au pied levé sans aucune préparation. En d'autres termes, quand les choses ne se passent pas comme on les avait prévues, on se débrouille et on fait avec ce qui nous tombe sous la main. Ça, ça me plaît. C'est une bonne façon de résoudre les énigmes. Justement, à propos d'énigmes, j'en ai une pour toi dans mon jardin. Tu as deux minutes? Bien sûr. Ouh, waouh! C'est très impressionnant. Elles sont encore plus grandes que ce qui était annoncé sur le sachet. Tu es sûre que ce sont des marguerites? Évidemment. C'est ce qui est marqué sur le sachet. Tu crois qu'elles ont cet aspect parce que leur croissance n'est pas finie? Pour être franche, je ne suis pas une spécialiste. Mais j'en connais qu'ils sont. Désolée, Baba Hortensia. Il n'y a pas de mal. Voyons, voyons. Oui, ça ne peut être que ça. C'est du maïs. Du maïs? C'est impossible. J'ai semé des marguerites. Oh! Je vous dois une fière chandelle. De rien, petit pépin l'ancien. Mais vous êtes sûr? Oh oui. Si vous ne m'aviez pas rattrapé... Mais non, vous savez bien, pour les marguerites. Quelles marguerites? Oh! Non, 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 non. C'est bien du maïs. Oh, non! Mais qu'avez-vous? Je ne vous ai jamais vu aussi tristes. J'ai dû me tromper à un moment donné avec les graines de marguerites. Je les ai peut-être trop arrosées ou peut-être pas assez. Ou alors, il y a eu trop de soleil. Je ne sais pas. Oh, ma foi. Vous n'avez rien à vous reprocher. Je n'ai jamais vu de plus belles plantations de maïs. Vous avez la main verte, on dirait. Par ici, tout le monde. On rentre à la pépinière. Bravo pour le maïs. Va! C'est du maïs. Les plus bons plants de maïs que j'ai jamais vu. Ils sont drôlement grands. Au revoir! Au revoir, charlotte! Quel beau maïs! Il paraît, en effet. Peut-être qu'on devrait les déterrer pour les replanter ailleurs, avant qu'ils ne soient trop gros. Ça ne peut pas être trop gros. Ce sont censés être des marguerites, quand même. C'est marqué là, sur l'emballage. Justement, je venais te voir parce que j'ai reçu une lettre. J'ai écrit à l'auteur de mon livre de recettes et il m'a répondu. C'est vrai? Je lui disais que sa recette ne fonctionnait pas et que j'avais improvisé. J'ai déjà préparé des muffins et je ne me rappelais pas qu'on avait besoin de mettre autant de levure. Cette fois, j'en ai mis moins et le résultat a été bien meilleur. Je demandais donc à l'auteur s'il n'y avait pas une erreur dans son livre. Et qu'a-t-il répondu? Qu'il a vérifié et que oui, il y a bien une erreur. La recette demande de mettre une tasse de levure alors qu'il n'en faut qu'une cuillère. Waouh! C'est la dernière chose que j'aurais imaginé. La recette était donc bien fausse. Sachant cela, j'ai essayé de refaire les muffins. Et le résultat est absolument divin. Il m'a dit qu'il préparait immédiatement une édition corrigée de son livre de recettes et qu'il m'en enverrait un exemplaire dédicacé. Tu as bien de la chance, Charlotte. Donc, tu vois, on ne sait jamais. Si ça se trouve, tu n'y es pour rien et ce sont tes graines qui ont un problème. Au fait, je t'ai apporté deux-trois muffins. Je te remercie, Charlotte. C'est un plaisir. Bon, il faut que j'y retourne. Je suis en pleine fournée. À bientôt, Mme Hortensia. Non, je vous assure, les plantes que j'essaie de vous décrire et qui poussent dans mon jardin en ce moment même ne ressemblent en rien à des marguerites. Ok, je récapitule. Vous me dites que ce sont des feuilles allongées. Allongées, c'est ça. Roles, repliées et tombantes, un peu comme des feuilles de maïs, c'est ça ? Des feuilles de maïs, tout à fait, monsieur. Avec des trucs jaunes qui pourraient ressembler à des épis de maïs. Non, qui sont pour ainsi dire identiques à des épis de maïs. J'ai en ce moment même sous les yeux une illustration représentant un épis de maïs, monsieur. Il se trouve dans mon encyclopédie officielle des fleurs, légumes et plantes de la... Je n'y connais rien, ma petite dame. Je vends des marguerites, pas du maïs. Mais j'adore le maïs sous forme de pop-corn. C'est joli, ça sent bon, ça fait pop, ça fait boum. Cela dit, ici, à Poussrapido, dont le slogan est, je vous le rappelle, des plantes à fleurs maxi pour des jardins à fruits, nous pouvons vous affirmer que ce qui pousse dans votre jardin s'apparente à du maïs. Mais ce sont pourtant des marguerites que j'ai plantées dans mon jardin et ce sont vos graines à vous. C'est bien un mystère, en effet, mademoiselle Baba Hortensia. Et croyez bien que tout comme vous, j'en suis étonné. Oh non ! Pour tout vous dire, nous ne vendons pas de maïs à Poussrapido. J'en suis désolé, d'ailleurs. Mais ça va venir ! Vous pouvez répéter ? Absolument, mademoiselle, nous faisons des essais sur notre nouveau pop-corn Super Pop Poussrapido. Or, quand les grains éclatent, c'est un vrai feu d'artifice. Dès que nous aurons réussi à fabriquer un maïs dont les grains éclatent mais n'explosent pas, nous le mettrons en vente. Votre mystère est donc résolu. C'est vrai ? En effet, il semble que des graines de notre pop-corn Super Pop expérimental se soient malencontreusement glissées dans l'un de nos sachets de Marguerite Minute. Sachet que vous avez acheté. Oh non ! J'en ai bien peur ! Poussrapido est désolé de ce qui vous est arrivé et vous envoie gracieusement une année de semences Marguerite Minute en espérant que vous nous resterez fidèles comme nous sommes fidèles à notre slogan « Des plantes à fleurs maxi pour des jardins à fouet ». Bien, c'est gentil, merci. Je vais devoir raccrocher. Bonne nuit. Oh non ! Non ! Qu'est-ce passe-t-il ? Il arrive sur nous ! Bonjour, je vous remercie d'être venu. Si je demandais à chacun d'entre vous d'être ici aujourd'hui, c'est pour que nous réfléchissions tous ensemble à ce que nous allons faire de ceci. Puisque d'après Baba Hortensia, c'est du maïs à pop-corn, moi je dis, faisons sauter le pop-corn ! Ça me paraît une bonne idée, à moi aussi ! Oui, faisons du pop-corn ! Oh oui, alors ! Faisons une grande pop-corn party ! Ce serait trop chouette ! Oui ! Attendez ! J'aurais dû t'écouter, Charlotte, quand tu m'as conseillé de les déterrer pour aller les replanter ailleurs. Regarde un peu tous les problèmes que ça cause. Non, va y avoir pas ta faute, on va te faire sa faute ! C'est pas ta faute ! Je crains qu'une pop-corn party soit peu judicieuse. Je veux dire par là que ce n'est pas une bonne idée. C'est vrai que Chipousse Rapido, il n'arrive toujours pas à faire un maïs à pop-corn qui éclate sans exploser. Bref, c'est dangereux ! Oh non ! En effet, nous sommes toutes petites ! Ce maïs à pop-corn est gigantesque ! Ça, c'est vrai ! Il est gigantesque ! Hé, Audite ! J'ai une idée ! Et si on déplaçait tous les plants de maïs afin qu'il n'y en ait plus aucun dans ce jardin ? Commençons dès maintenant ! Je trouve que c'est une bonne idée ! Emportons aussi tous ces épis hors du village avant qu'ils ne mûrissent et ne sèment leurs graines et qu'ils n'en poussent encore plus ! Tu n'as pas tort ! Je me demande où nous pourrions bien les déplacer. Assez loin, si tu veux mon avis, pour que, une fois sortis de terre, les nouvelles pousses ne soient pas une menace ! Ça me paraît logique ! Comment ça ? J'ai bien d'accord ! Oui, mais Charlotte, comment allons-nous faire ? Nous sommes tout petits et les épis sont gigantesques ! Euh... si seulement on pouvait les manger ! Oh ! J'ai une idée ! Fleurs d'oranger dans ta boutique, est-ce que tu vends des cordes ? Oui, Charlotte ! Pourquoi ? C'est bon ? Alors commençons à tirer ! C'est bon, c'est bon, c'est bon ! C'est bon, c'est bon, c'est bon ! Arrêtons-nous ! Là-bas ! Ça devrait être assez loin de Fraisie-Paradis ! Oh non ! Oh non ! Charlotte ! Oh non ! D'abordantien ! Dépêchons-nous ! Mais où sont-elles passées ? Je ne sais pas, elles... elles se sont volatilisées ! Elles ont... disparu ! Charlotte ! Où sommes-nous ? Dans une espèce de caverne, on dirait ! Hé ! Mais c'est de la fumée ! Il y a le feu ? Non ! Ce n'est pas de la fumée ! C'est de la vapeur d'eau ! Cela doit venir d'une source d'eau chaude souterraine ! Eh oh ! On est là ! Eh oh ! Les amis ! Nous sommes là, en bas ! Au secours ! Au secours ! J'espère qu'on va nous retrouver ! Tu es moi ! Je crois bien qu'elles sont parties par là ! Ça fait combien de temps que nous sommes là ? Des heures au moins ! Mais grâce à la vapeur, nous ne risquons pas d'avoir froid ! Moi je commence à avoir faim ! Moi aussi j'ai un petit creux ! Si seulement je trouvais une idée pour nous sortir d'ici ! Ah ! C'est un problème qui n'est traité dans aucun des livres que j'ai lus ! On va se débrouiller ! Et improviser ! Il nous faudrait une échelle ! Mais nous n'avons que des épis de maïs hélas ! De quoi parlais-tu déjà ? D'improviser ? Mais bien sûr ! Il suffit d'utiliser un épis de maïs comme échelle ! C'est à cause de la vapeur d'eau ! Elle rend les grains glissants ! Si seulement cette vapeur pouvait s'arrêter ! Je me demande quel est le goût du maïs cru ! Parce que je commence à avoir vraiment très faim ! Attends ! Pourquoi cru ? Eh bien parce que sans four nous ne pouvons pas le faire cuire ici ! Il y a les sources souterraines ! Faisons éclater le maïs grâce à la vapeur ! Et après nous aurons du pop-corn ! Je trouve que c'est une excellente idée ! Sous-titrage Société Radio-Canada Nous les avons cherchées partout où elles pouvaient être C'est comme si elles s'étaient complètement évaporées Mais c'est impossible Dans ce cas peut-être que nous devons les chercher là où c'est Je veux dire même là où c'est impossible Dans la direction opposée à celle où on les a vues la dernière fois Pourquoi pas Au moins nous ne risquons pas de mourir de faim Ce n'est pas le pop-corn qui manque Le pop-corn, j'ai trouvé ! Transformons tous les grains en pop-corn Ils rempliront la caverne et nous permettront de monter jusqu'au sommet Baba Hortensia, je trouve que c'est une excellente idée Et ça y est, on peut y aller Arrêtez ! Vous entendez ? Oui ! Regardez ! Mais où est-ce que vous donc passez les filles ? On préparait une pop-corn partie super fraisie géante ! Vive la vie Elle est douce Elle est ce que tu en fais Pas où elle te pousse Oui, crois-moi La vie va Suffit de regarder cette belle journée Et c'est bien Tout va bien C'est bien Tout va bien Chante, chante, promène-toi Siffle Au 기bol Siffle un petit air Réjouis-toi Que personne ne prenne le soleil de ton cœur Servole en course dans les bois Change un grognement en cris de joie Trouve ta petite lumière intérieure Chante le bonheur Vive la vie Vive la vie Elle est douce Elle est ce que tu en fais Pas où elle te pousse Sous-titrage ST' 501 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 Non, 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 non! Arrêtez! Je suis désolée, croyez-moi, mais il n'y aura pas d'autre récital. Mes vacances sont terminées. Je rentre à Megapomme. Il faut que j'organise ma prochaine tournée. Ça va beaucoup nous manquer, Thoridette. Oh, Cerisette adore les clémentines. N'oubliez pas son sandwich. Le trajet est long jusqu'à Megapomme. Tiens, Charlotte aux fraises, j'ai brodé un joli nœud pour décorer son panier. Oh, c'est absolument ravissant, Lily Framboise. Oh non, je l'ai ratée! Elle est déjà partie! J'étais en train de lui créer un nouveau parfum de cheveux clafoutis à la frise. Ne t'en fais pas, elle n'est pas encore partie. Je suis bien contente. Non, je ne suis pas contente. Je déteste dire au revoir. Ça me rend triste. Je voudrais qu'elle reste à Frésil Paradis pour toujours. Oh, c'est trop triste! La voilà, il faut qu'on se reprenne. Elle aura encore plus de mal à partir si elle nous voit dans cet état. Salut, les amis! Salut, Cerisette! Oh, mince! Vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis triste de partir. Cerisette! 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 Oh, merci. Bon, il vaut mieux que j'y aille. Mais je reviendrai vous voir très vite, promis. Au revoir, Frésil Paradis. Au revoir! Au revoir! Au revoir! Au revoir! Au revoir! Au revoir! Oh ! Je crois qu'il y a un problème Eh bien, tu ne mentais pas tout à l'heure quand tu as promis de revenir nous voir très vite On recommence Oh ! Nom d'un pépin de pomme Ça ne va pas ? Non, ça se présente mal Je peux réparer le carburateur de purée de fruits Mais le pressoir à jus hydraulique est trop abîmé, tu vas devoir le remplacer Peux-tu m'en installer un autre ? Hélas non, c'est une pièce unique Il faut que je la commande chez le fabricant de pièces détachées à Megapomme Ça prendra deux, trois semaines au plus Tu sais, Charlotte aux fraises, pour être tout à fait honnête, je suis contente d'être obligée de rester deux semaines supplémentaires Et nous sommes ravis de te garder plus longtemps Oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ils ont appris que je restais ? Viens voir mes prochains élèves Regarde, Cerisette, on a ajouté des acrobaties pour le final Alors, c'est d'accord pour le récital ? Non, j'ai une bien meilleure idée On va plutôt organiser un concours de talent Comme ça, tout le monde pourra participer et partager sa passion avec les autres Oui ! Et on remettra des trophées aux trois meilleurs numéros Et Bibliobob et ses cousins, Bart et Boris, pourront faire partie du jury Cerisette ! Oh ! C'est une précie bonne idée ! Oui ! Bonsoir, les amis ! Bienvenue au club de lecture Entrez, je vous en prie Merci, bonsoir Que m'as-tu présenté au concours de talent, Lily Framboise ? Un morceau au clavier, le même que j'ai déjà joué au récital Très bon choix, tu as raison, tu es une excellente musicienne Oh ! J'avais quand même fait neuf fausses notes Oh ! Mais hier, je suis descendue à sept seulement Et ce matin, je n'en faisais plus que six Moi, je vais jongler avec des fruits Moi, je n'ai encore rien décidé Mais je voudrais que mon numéro soit tout simplement sensationnel Pour ça, je te fais confiance Tout ce que tu entreprends est toujours réussi Moi, j'écris une pièce qui sera interprétée par les petits bépins Oh ! C'est un projet ambitieux, Baba Hortensia Et moi, je vais danser le flamant rouge et le colibri coupé Oh ! C'est mon ballet préféré Je suis toujours tellement émue à la fin Tu vas interpréter les deux rôles à la fois ? Pourquoi pas ? Comme ça, si je gagne, tout le mérite me reviendra Oh ! Tu as toujours le mot pour rire Elle n'a pas tout à fait tort, vous savez Les plus belles victoires sont celles qu'on ne partage pas Je ne suis pas si sûre Sorisette et moi allons chanter en duo et... Je suis désolée d'être en retard, les amis Mais je viens d'avoir un appel de mon agent Vous n'allez pas en croire vos oreilles Oh ! C'est maladie ! Voilà ! Mon attaché de presse a fait de la publicité Pour notre concours de talent dans Freezy Rock Magazine Et une découvreuse de talent de Megapomme va venir assister au spectacle Oh ! Pour de vrai ? Une découvreuse de talent ? Elle va venir ici à Freezy Paradis Pour nous voir sur scène ? Wow ! Ça veut dire qu'il faut que je descende à moins de... Oh non ! Zéro fausse note ! Oh ! C'est la chance de ma vie ! Je suis sûre que je vais devenir une star ! Tout ça est très excitant ! Mais on est ici pour parler du livre ! Bon ! Très bien ! Qui a aimé le passage où Daisy hérite de sa vieille tante Et s'achète un véritable palais avec vue sur la mer et piscine privée ? Je m'achèterai exactement le même Quand la découvreuse de talent de Megapomme Aura fait de moi une grande star ! Oh ! C'est trop bien ! Tu es déjà une star pour nous ! Viens dire ! Bonjour, Mademoiselle Mimi Citron ! Qu'allez-vous donc peindre aujourd'hui ? Bonjour, petit bébal ancien ! J'avais terminé ces tableaux pour le concours de talent ! J'adore les feuillages touffus des arbustes Qui bordent le mur du club de croquets ! Avec ça, je suis sûre de gagner ! Il y a un petit problème ! Oh ! Je suis vraiment navré, Mimi Citron ! J'ai taillé les arbustes en forme d'animaux ! C'est de la sculpture végétale ! On dit aussi arque-pierre car c'est de l'art ! Oui, de l'art ! Vous ne croyez pas si bien dire, petit bébal ancien ! Le résultat est sensationnel ! Merci, 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 merci ! On reprend le final, d'accord ? Un ami est un vrai ami Crois-moi S'il entend la musique qui chante en toi Oh ! Salut, Léphi ! On apporte le clavier de Lily Framboise pour le spectacle ! Rangez-le tout au fond pour ne pas gêner les répétitions ! Lily Framboise, tu peux arrêter maintenant ! Tu ne fais plus aucune fausse note ! Je sais, mais c'est plus fort que moi ! Euh... Cerisette, Charlotte aux fraises, Dès que vous aurez un moment, je... Je suis prête pour vos derniers essais d'âge ! Merci ! On termine juste cette chanson ! En attendant, est-ce que tu pourrais nous rendre un grand service ? Tout ce que tu voudras ! On n'a personne pour s'occuper de l'éclairage, tu peux t'en charger ? Oui, pourquoi pas ! J'adore les lumières ! Et toi, Prunti, peux-tu nous aider à mettre au point une petite chorégraphie pour notre chanson ? Oh ! Avec grand plaisir ! Je vois des guirlandes lumineuses et plein de petites ampoules scintillantes ! Je veux que ce soit féerique ! Oui, et magique ! Oh ! Comme dans... un conte de fées ! Le chignot girafe ! Oh non, ça ne me va pas ! J'ai une meilleure idée ! Le manchon-empereur ! La découvreuse de talent va en tomber à l'inverse ! De la sculpture capillaire en forme d'animaux, je veux faire sensation ! Oh ! Sensation ! Oh ! Mais oui, bien sûr ! Oh ! Oh, euh... Attends ! J'arrive ! Mais voilà ! Mimi Citro, ça va ? Qu'est-ce que tu fabriques toute seule enfermée là-dedans ? Moi, rien ! Ah non ! Rien du tout ! Oh ! Pourquoi est-ce que ça sent si mauvais chez toi ? Oh ! C'est l'odeur des colorations ! J'ai fait trop de mélanges ! Oh ! Ça... Oh ma pauvre ! Tu veux que je t'aide à retirer cette horreur de ta tête ? Cette horreur, comme tu dis, est de l'art ! C'est une sculpture capillaire pour le concours de talent ! Une sculpture capillaire ? En forme d'animal, je te prie ! Parfumée avec ça ! Oh ! C'est un... Un genre de putois ? Oh ! Non, c'est un manchot ! Oh ! Si je bête ! Et tu veux que je t'aide à l'enlever ? Non, je vais rester comme ça ! Merci bien ! Comme tu voudras ! Euh... Écoute... Je voulais te demander d'interpréter un petit rôle dans ma pièce de théâtre ! Les petits Pépas ont beaucoup de mal à retenir leur texte ! Mais... Je ne peux pas t'aider, enfin ! C'est une compétition ! Une compétition ? En plus, je n'aurai jamais le temps d'apprendre un texte ! Si je veux avoir une chance de gagner, je dois me concentrer sur mon numéro ! Oh ! Excuse-moi de t'avoir dérangée ! Tu es sûre que tu ne veux pas que je t'aide à retirer ça de tes cheveux ? Oui, certaine ! Mais c'est gentil ! Bonne nuit ! De l'art capillaire... Emportez les planches qui restent, on n'en a plus besoin ! C'est vous, princesse ? Oui, c'est mon costume pour le balai ! Vous connaissez le flamant rose et le colibri ! Prunty m'a confié un rôle ! Je serai le flamant rose ! Et si vous faites le flamant rose, qui sera le colibri ? Oris ! Oris ! Oris ! Oris ! Oris ! Allez les gars, encore un petit effort ! Oris ! Oris ! Oris ! Le colibri a un plus grand rôle, tu comprends ? Oris ! Oris ! Oris ! Il y a quelqu'un ? Oh ! Qu'est-ce que tu as sur la tête ? C'est ma dernière spécialité ! Je sculpte des chignons en forme d'animal et je les parfume ! Justement, à propos de coiffure, on aimerait bien prendre rendez-vous, Sorisette et moi ! Désolée, les amis, mais comme vous le voyez, je n'ai pas le temps, je dois m'entraîner ! C'est un dit ? J'aurais dit un zèbre, personnellement ! En tout cas, c'était un animal à rayures ! Bonjour les filles ! Lily Framboise n'est pas avec vous ? Elle nous rejoindra un peu plus tard, elle finit de coudre sa robe ! Quant à Mimi Citron... Laissez-moi deviner, elle a presque recréé un zoo ! Exactement ! Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider ? Peindre une montagne enneigée pour le décor de la princesse Frésinette ! Pas de soucis ! Attention ! C'est parti ! Coiffage, toleration... Accessoire, gel fixant, épingle, lac, présentation ! Des coiffages ! On recommence ! Coiffage... Où sont les défenses ? Voilà ! Et... Présentation ! Ah ! Décoiffage ! Oh ! Qui a dit Lily Framboise ? Pourquoi tu pleures ? C'est affreux ! C'est affreux ! J'ai perdu mon clavier ! Je ne pourrais pas participer au concours ! Mais comment as-tu fait pour perdre ton clavier ? Je ne sais pas ! Il... Il... Il a disparu ! C'est tout ce que je peux te dire ! Et je n'ai personne pour m'aider à le chercher ! Tout le monde est trop occupé ! Pourquoi n'es-tu pas venue m'en parler ? J'habite juste à côté ! Je ne voulais pas te déranger ! Je sais que tu es très occupé avec tes chignons ! Oh non, 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 non ! Oh, Lily Framboise ! Tu es plus importante que mes chignons, voyons ! Allez, viens, on va le retrouver ! Waouh ! Vous avez bien travaillé, dis donc ! J'ai fait l'éclairage ! Waouh ! Oh, quelle jolie couleur ! C'est magnifique ! Tu as fait un travail formidable ! Tout le monde a participé ! Tout le monde sauf moi ! Viens, il faut qu'on trouve ce clavier ! Dans mon atelier ? Mais... J'ai déjà regardé ! Juste un petit coup d'œil ! Mais, et t'es chignon ! Tu as passé tout l'après-midi à m'aider ! Ne t'en fais pas ! C'est fait pour ça, les amis ! Quelle merveille ! C'est la robe que je devais porter sur scène demain soir ! Oh ! À présent, c'est tout ce qu'il me reste ! Et ça aussi ! C'est un enregistrement de mon récital ! Mais c'est inutilisable ! Il y a neuf fausses notes ! C'est trop beau ! Demain soir, ce n'est pas un récital, c'est un concours de talent ! Lily Framboise, tu monterais sur scène, je te le promets ! La découvreuse de talent est arrivée ! YOLO 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 Au cours de talent de fraises et paradis ! C'est moi, petit pépin ancien, qui serait votre hôte ce soir ! Au fait, savez-vous qu'un bébé petit pépin a mangé sa feuille d'exercice la semaine dernière ? C'est la faute de son professeur de mathématiques ! Il lui avait dit que c'était du gâteau ! Et savez-vous comment Charlotte au fraîche s'y prend pour empêcher Clafoutie d'aboyer sur le siège arrière du minibus de cerisette ? Et bien, il le fait asseoir sur le siège avant, pardi ! C'est-ce qui est minuscule, rouge et vert, et qui monte et qui descend ? Un petit pépin dans un ascenseur, bien sûr ! C'est une excellente idée de demander aux filles de défiler avec moi ! À plusieurs, on aura beaucoup de succès ! Merci ! De rien, Mimi Citron ! Et maintenant, mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir chaleureusement Mademoiselle Mimi Citron, qui va vous présenter ses sculptures capillaires et parfumer ! C'est à nous ! La musique en toi, yeah ! Oh, la vraie musique en toi ! Bravo 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 ! Et pour notre dernier numéro de la soirée, voici les créations féeriques de Lily Framboise ! ... ... Nous avons beaucoup de chance de réunir autant de talents différents à Frégy-Paradis, et j'espère que vous avez passé un excellent moment en compagnie de nos jeunes artistes ! Merci ! Et maintenant, passons à la remise des prix ! La troisième place est attribuée à Mademoiselle Lily Framboise, qui nous a enchanté avec ses merveilleuses robes luneuses ! Oh, j'étais sûre que tu gagnerais un prix ! ... Le deuxième prix du jury va à notre délicieuse Mademoiselle Mimi Citro pour son incroyable zoo de chignon sculpté et parfumé ! ... Et notre grand gagnant de ce soir est... ... 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 Je suis désolée que tu n'aies pas remporté le premier prix. ... ... ... ... ... ... Tu ne m'avais pas suggéré d'illuminer mes robes. Merci du fond du cœur. De rien, les amis, c'est fait pour ça. Excusez-moi, Mademoiselle Lily-Framboise. Tenez, voici ma carte de visite. Appelez-moi quand vous aurez un moment. J'aimerais qu'on discute de vos fabuleuses robes lumineuses. Entre nous, c'était elle, les véritables stars du spectacle. Vous avez de l'avenir, ma petite. Oh, Charlotte aux fraises, merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Ça, c'est un cadeau pour Baba Hortensia, pour la remercier de nous avoir lu notre histoire préférée à l'heure du conte. Votre histoire préférée ? Leur histoire préférée ? Attends, tu peux me dire de laquelle il s'agit ? La belle et la fraisie bête, peut-être ? Non, les petits pépins sont trop mignons pour faire la bête. La fraisie princesse au mois des petits pépins dormants ? Bonjour, petit. Oh, je ne sais toujours pas quelle fraisie conte de fées adaptée en pièce pour faire une surprise au bébé petit pépin. Eh bien, je viens d'apprendre qu'ils ont une histoire préférée. Ah bon ? De quelle histoire s'agit-il ? Attends, laisse-moi deviner. Est-ce que c'est Boucle d'or et les trois petits pépins ? Ce n'est pas... Non, attends. Le prince fraisouille ! Euh, non, mais je... Attends, je vais trouver, je vais trouver. Euh, c'est... c'est... le fraisie chapon rouge. Euh... Jacques et le pépin magique. Je ne... euh... J'abandonne. Je donne ma langue au chat. Je n'en sais rien du tout. Quoi ? Tu as bien dit que les bébés petits pépins avaient une histoire préférée. Oui, c'est juste. Mais j'ignore simplement laquelle. On ne peut tout de même pas leur demander, ça gâcherait l'effet de surprise. Alors, comment le découvrir ? Je crois savoir à qui demander. Au revoir, Baba Hortensia. Au revoir, à la prochaine. Encore merci pour votre cadeau. Cette petite fraise est magnifique. Oui, Charlotte aux fraises. J'ai reçu ton message. Je viens justement de leur lire leur fraisie-compte préféré aujourd'hui. Ce livre s'intitule Le mini petit pépin. Bien sûr que tu peux l'emprunter. Passe à la maison. Et ils vécurent très heureux jusqu'à la fin des temps. J'adore ce livre. Ce qu'il est mignon, ce conte. Et c'est la première fois que je l'entends. Tu sais s'il existe une pièce de théâtre tirée de cette histoire ? C'est la mérite de faire une recherche. On dirait que ce n'est pas le cas. Oh ! Alors, est-ce que Cocoberry et toi, vous pourriez l'adapter en pièce de théâtre pour moi ? Absolument, oui. C'est fantastique, Cocoberry. Figure-toi que j'ai le fraisie-compte de fait idéal à adapter en pièce. Bonjour et soyez les bienvenus à la lecture de notre adaptation du mini petit pépin. Vous allez devoir faire appel à votre imagination. Imaginez une scène immense et un décor qui ressemblerait à ça. Le narrateur commence. Fleur d'oranger, ça, ce sera ton rôle. Il était une fois un roi et une reine, joué par Baba Hortensia et moi-même. Le couple royal allait bientôt se retirer dans les tropiques. Mais avant leur départ, ils avaient la lourde tâche de choisir une de leurs trois filles pour gouverner le royaume. L'histoire commence par une belle journée alors que les trois princesses jouent au croquet. C'est évident qu'ils me choisiront moi. C'est moi la plus âgée. Oh, tu es peut-être la plus âgée, mais cela ne veut pas dire que tu es la plus apte à gouverner. Le choix le plus sage serait de me choisir moi. Oh, quelle chaleur étouffante, je fonds littéralement. Pardon, votre majesté, est-ce que c'est mieux, princesse Framboisinetta ? Vous vous sentez mieux, votre splendeur ? Oui, étant donné que c'est moi la plus jolie de la famille, il va de soi que père et mère me choisiront moi. À ton tour de jouer, Charlottina. Dépêche-toi, petite sœur. Oh, ce qu'elle est lente, c'est fou. Ils ne peuvent pas la choisir. Tu n'es pas très rapide non plus, Citronetta. Ça perd les pierouettes, je n'ai jamais entendu de tels idiots-ci. Oh, jolie, votre majesté. Quelle talent. Merci à vous. Moi, je dis qu'elle a triché. Tu m'as enlevé les mots de la bouche. Citronetta, comment aurais-je pu te les enlever de la bouche, puisque c'est moi qui les ai prononcées la première ? Framboisinetta, ce n'est pas parce que tu les as prononcées la première que tu les as pensées la première. Tu n'es qu'une chipeuse-chipoteuse. Père et mère ne te choisiront jamais pour gouverner le royaume. Pourtant, ils n'auront pas d'autre choix, car je suis tout simplement la meilleure. Chère sœur, je vous en prie. Inutile de nous disputer. Père et mère sauront faire le bon choix. Et quelle que soit leur décision, nous devrons soutenir celle qui sera élue. Tu as le noyau complètement fissuré. Ça suffit, j'en ai assez. Nous allons leur demander immédiatement. C'est ainsi que les impatientes princesses Citronetta et Framboisinetta demandèrent au roi et à la reine s'ils avaient pris une décision. Qui ? Quoi ? Où ça ? Ben alors, on peut savoir ce que vous attendez ? Vous avez enfin décidé de me donner le royaume, oui ou non ? Est-ce là une façon de s'adresser à ses parents, royaux de surcroît ? Je parle comme je veux. Comment il faudrait s'adresser à vous d'abord ? Je vous souhaite le bon jour, Altesse. Prenez donc exemple sur votre soeur, Charlottina. Elle sait toujours se montrer respectueuse. Oui, mais elle triche au croquet ! Oui, ça c'est vrai, c'est qu'une tricheuse ! Votre attention, mes princesses. Votre mère et moi avons pris une décision. Ah ben, c'est pas trop tôt ! Donnez-moi cette couronne ! Tu permets ? Notre décision est la suivante. Celle d'entre vous qui nous rapportera la royale fraise dorée recevra le royaume en récompense. Pardon ? La royale fraise de quoi ? Non, et puis quoi encore ? Mieux vaut vous mettre en route, c'est un voyage semé d'embûches qui vous attend pour trouver la royale fraise dorée. Eh ben alors, je peux savoir ce que vous attendez ? Allez me chercher cette fraise tout de suite ! Non, non, non ! Surtout, ne l'écoutez pas ! C'est à moi que vous la donnerez, car cette fraise est à moi et elle me revient de droit ! Peut-être ne m'avez-vous pas bien comprise, mes chères filles. Vous devez personnellement nous rapporter la royale fraise dorée. Chacune de vous n'aura le droit d'emmener qu'un seul petit pépin avec elle. Toi ! C'est ça, toi ! Allez, on se réveille un peu, parce que tu m'accompagnes ! Oui, votre Altesse ? On dit oui, votre Altesse royale d'abord, petit vaurien ! Oui, oui, tout ce que vous voudrez, votre royale Altesse, votre Val-tesse, votre Altesse... Toi, là, en route, pas de temps à perdre ! Excusez-moi, votre Altesse royale. J'aimerais beaucoup vous aider à trouver la royale fraise dorée. Mais je comprendrais que vous refusiez, parce qu'ici, tout le monde sait que je suis... Enfin que je suis mini-petit-pépin ! Eh bien, mini-petit-pépin, ce serait pour moi un grand honneur que tu acceptes de m'aider. Ainsi donc, chaque princesse accompagnée de son petit pépin se mit en route à la recherche de la fraise dorée. Ce voyage permettrait de découvrir qui aurait les qualités d'une bonne souveraine. Les princesses se retrouvaient rapidement confrontées au premier d'une longue série d'obstacles. La route qui traversait le fraisiverger était bloquée par un poste de péage gardé par un gardien troll. Le troll sera joué par Petit Pépin l'Ancien. Ah, un carreau ! Un valet de carreaux ! Oh, sa grenouille et corne bidouille ! Moi, ce dont j'ai besoin, c'est d'une reine ! Mais ça, non ! Ça ne marchera jamais ! Nous me revoilà des manières ! On ne passe pas aussi facilement. Il faut s'acquitter du péage, s'il vous plaît. Silence, vieux troll ! Sais-tu seulement à qui tu t'adresses ? Je suis la princesse Framboisinetta ! Quant à moi, je suis la princesse Citronetta ! Tu dois obéir à tous nos ordres. Lève cette barrière et laisse-nous passer. Je te l'ordonne en tant que princesse royale ! C'est exact ! Tu feras ce qu'on t'en redonne, les trolls ! Mais vous devez payer le péage ! On dirait que ce troll essaie d'être drôle, mais tu vas t'exécuter et s'en discuter ! Par mes oreilles ! Je n'ai jamais de toute ma vie de troll gardien du poste de péage été traité de façon aussi grossière et irrespectueuse, mesdemoiselles ! Les deux pestes se mirent à râler et rager. Elles tapaient du pied comme des vaches enragées, les narines toutes gonflées. Une attitude peu digne d'une princesse ! Mais elles refusaient encore et toujours de payer le péage au troll. Elles ajoutèrent... Cette route est stupide de toute façon ! Nous allons trouver notre propre chemin ! Mais qu'arriva-t-il ? Elles se retrouvèrent coincées dans un buisson de ronces. Le troll du péage entendit toutes sortes de cris stridents et de hurlements sortir de la végétation. Encore un comportement qui ne convient guère à des princesses. Nous vivons de ronces de malheur ! Je n'ai jamais de toute façon ! Encore une autre ! Oh non alors ! Un poste de péage ! Je ne sais pas quoi faire car je n'ai pas d'argent. Tant pis, nous allons devoir faire le tour. Puis-je faire une petite suggestion ? Absolument, mini petit pépin ! Peut-être que si vous demandiez au troll gentiment... Excusez-moi, monsieur ! Je n'ai pas d'argent sur moi, mais j'ai un très long voyage qui m'attend et je ne connais pas d'autre chemin. Si vous me laissez passer, je vous promets de revenir plus tard pour vous payer ce que je vous dois. Ah ! Enfin de bonne manière ! Oh ! Oh, merci, monsieur ! C'est très gentil de votre part ! Merci à vous ! Et revenez me voir ! La princesse Charletina et mini petit pépin arrivèrent ensuite aux abords d'un gigantesque lac, mais n'avaient aucun moyen de le traverser. C'est alors que, dans un bateau à marée au quai, mini petit pépin aperçu la présence d'un marin petit pépin. Il sera joué par la princesse Frésinette. Tu dois sûrement avoir faim, mini petit pépin, si on s'arrêtait ici pour pique-niquer. Puis, nous ferons le tour du lac. Pourrais-je me permettre une petite suggestion ? Bien sûr, je t'écoute. Si vous proposiez de partager votre pique-nique avec le capitaine, elle pourrait nous faire traverser le lac dans son bateau. Quelle idée tout à fait charmante ! Nous le partageons avec elle, quoi qu'il en soit. Oh ! J'espère ne pas vous avoir réveillé. Bien sûr que nous, jeunes demoiselles. Je faisais simplement un petit somme. Je m'appelle Charlottina et je vous présente mini petit pépin. Aimeriez-vous partager notre pique-nique ? C'est justement la journée idéale. Ah ! Voilà que rudement généreux de votre part. J'accepte avec plaisir, Moussaillon. Nous, d'une pomme pourrie ! Comment allons-nous faire pour traverser ce lac ? Ordonnons à ce misérable pirate de nous emmener dans son bateau. Très bonne idée ! D'ailleurs, j'ai eu la même. Tu as été plus rapide à le dire, c'est tout. Ohé, jolie petite demoiselle ! Ohé, vos altesses royales, vous voulez dire ? Altesse ou bassesse, c'est du pareil au même pour moi. Ce vieux loup de mer a de l'énergie à revendre. Je viens de boustifailler en danse lagique jusqu'au petit matin. Alors, vous m'avez apporté de quoi manger ? Manger ? Mon père le roi se fera un plaisir de te donner à manger aux poissons si tu ne nous emmènes pas dans ton bateau, si on peut appeler ça un bateau, immédiatement ! Mille millions de mille sabords ! Mais pour qui elle se prend là-dedans, elle ? De quel droit elle me parle comme ça avec sa perruque et sa rave de sorcière ? Nous sommes des princesses royales ! En avant ! Tout de suite ! Seul gredin, chenapant, marin d'eau douce, descends de mon bateau ! Je ne t'ai pas donné la permission de monter à bord ! Elle croit que je vais la faire traverser ? En plus, elle ne m'offre rien à grignoter ! Contrairement à cette charmante sirène avec qui j'ai vogué jusqu'à l'autre bout du lac ! Oh non ! Tu as entendu ça, Framboisinetta ? Charlatina a de l'avance sur nous ! Nom d'une baie acide ! Si tu lui as fait traverser le lac, alors tu dois nous faire traverser aussi ! Il est pané, celui qui me donnera des ordres ! Je m'en vais faire une petite partie de fléchette au bar des Forbans ! J'ai des crocs, le pavillon en berne, moi ! Non, attends ! Reviens tout de suite ! Alors maintenant, on fait quoi ? Vous deux, misérables ! Bougez-vous et faites-nous traverser avec son bateau ! Mais votre Altesse t'aurait du vol ! C'est vrai, ce bateau ne nous appartient pas ! Nous sommes des princesses royales ! Tout dans le royaume nous appartient ! Alors, en route ! Oh ! Bouge-toi ! Là, moi aussi, je vais être... Devant ! Non, il n'y a pas de place pour toi ! C'est malin ! Regarde ce que tu as fait ! Quoi ? Où es-toi ? Regarde, mini petit pépin ! C'est la royale fraise dorée ! Oh ! Quelle est jolie ! Voilà qui s'annonce plus difficile que je ne pensais ! Oh ! Pauvre plante ! Elles ont besoin d'eau ! Votre Altesse, puis-je me permettre une autre petite suggestion ? Je t'en prie ! Suivez-moi ! Regardez ! La royale fraise dorée ! Nous avons réussi ! Nous sommes arrivés avant Charletina ! Eh bien alors ! Allez l'accueillir et rapportez-la moi ! Et puis quoi encore ? Non ! Rapportez-la moi ! Bon alors ! Qu'est-ce que vous attendez ? On se secoue ! On se secoue ? J'ai une idée ! Eh ! C'est moi qui ai dit on se secoue ! C'était mon idée ! Alors écarte-toi de là ! Vos Altesse, vos royalties ? Ce n'est pas une façon de traiter un arbre râpé ! J'éviterais de faire ça si j'étais venue ! Je savais bien que vous aviez soif ! Oh ! Quelle splendeur cette royale fraise dorée ! Mon cavalier prend ta reine ! Échec est mat ! Oh ! Purée de petits pois ! Voici venir deux princesses, vos altesses royales ! Mère ! Mère ! Je proteste ! C'est pas juste ! Tout ça, c'est sa faute ! C'est elle qui m'a dit de contourner le poste de péage ! Non ! C'est à cause du petit pépin qui m'accompagnait ! Il refusait de m'obéir ! Je veux qu'on recommence depuis le début ! Oui ! Nous exigeons qu'on nous donne une seconde chance ! Doucement, mes filles ! Allez, calmons-nous ! L'une de vous a-t-elle trouvé la royale fraise dorée ? Oui ! Moi, je l'avais trouvée ! Mais elle l'a perdue ! C'est pas vrai ! La voici ! Félicitations, Charlottina ! Tu as su montrer beaucoup de sagesse, ma chérie ! Tu as su relever chaque défi, tout en faisant preuve de gentillesse, de générosité et d'ingéniosité, des qualités nécessaires pour gouverner ce royaume ! Elle a triché ! Et elle n'a jamais fait preuve de... 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 Ces choses ! Oui ! Ces choses ! Quoi qu'il en soit, elle a triché ! On le sait, on y était ! Tout comme moi ! Le troll du poste de péage a gentiment accepté de nous faire un rapport sur votre comportement ! Citronetta, Framboisinetta, quel manque de savoir-vivre ! Vous devriez avoir honte ! Il n'était même pas là quand on a traversé le lac ! Peut-être ! Mais moi, si ! Qu'on me jette à la baille et hissez haut, jetez l'encre ! C'est pas une façon de parler à un pirate ! Ces deux pas lourdes se sont montrées extrêmement grossières avec moi, contrairement à Charlottina ! Quelle âme généreuse ! Elle a partagé son repas avec un vieux loup de mer ! Moi ! J'en ferais si de là à laquelle, si ça ne tenait qu'à moi ! Et je nommerais cette demoiselle capitaine ! Voilà ! Euh... Excusez-moi, vos altesses, mais je ne peux pas m'attribuer le mérite de cette découverte ! Vous voyez, quelqu'un m'a bien guidée pendant toute cette aventure et m'a donné de bons conseils ! Et il s'agit de... mini-petits pépins ! C'est à toi que devrait revenir cette royale fraise dorée ! Mais qui... qu'est-ce que... mais qui êtes-vous ? Je suis la bonne fée de la royale fraise dorée ! Et j'ai beaucoup entendu parler de toi, princesse Charlottina ! Tu n'es pas seulement douce, généreuse et maligne ! Humble aussi ! Et honnête, je l'ai déjà dit ! Alors, honnête également ! En attribuant le mérite à qui le mérite revient, tu as réussi la dernière épreuve ! Et tu nous as prouvé que tu es la seule digne de gouverner ce royaume ! Oh ! Oh ! On peut dire que c'était royalement à voir ! Mon tendre époux... Direction les tropiques ! Je peux venir manger 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 ! Dans ce cas, c'est d'accord ! Merci à vous tous, mes royaux sujets bien-aimés ! Mon tout premier décret royal sera de promouvoir Mini-Petit-Pépin au poste de conseiller royal ! Et c'est ainsi que Mini-Petit-Pépin prouvoit au royaume qu'être petit importait peu ! Et que l'on peut toujours faire de frais et grandes choses ! Ainsi donc... Charlotte-Inna fut couronnée reine et sous son règne bienveillant, généreux, sage et humble, le royaume entier prospéra et tous ses habitants vécurent... Très heureux jusqu'à la fin des temps ! Oui, enfin, tous les habitants, eh bien, pas tout à fait ! Tu m'as dit qu'on trouverait un super royaume au règne un prince charmant avant la tombée de la nuit ! Et il fait de plus en plus noir ! Je n'ai jamais affirmé une telle chose ! C'était ton idée d'abord ! Même pas vrai ! Je meurs de faim ! Oui, c'est vrai ! Tout ça, c'est ta faute ! Sans toi, on n'en serait jamais arrivé là !